Guidée par la conviction que toute personne ou qu'elle vive a le droit de décider si oui et quand avoir des enfants, de vivre à l'abri de la peur et de la stigmatisation et de mener la vie de son choix, le Pathfinder international oeuvre depuis 1957 en partenariat avec les gouvernements, communautés et systèmes de santé locaux dans les pays en développement afin d'éliminer les obstacles à l'accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive. Cette visite terrain de la présidente internationale de l'ONG qui a débuté le vendredi dans l'après-midi avec des visites de courtoisie la conduite successivement à la dérespect de Zender au gouvernement de la région où elle a été reçue par le gouverneur Issa Moussa et au sultanat du Damagram où elle s'est entretenue avec le sultan du Damagram, sa majesté LH Aboubakar Oumoursanda. Hier samedi, elle a été l'hôte des populations du département de Myria où elle s'est successivement rendue au district sanitaire de Myria à la résidence du préfet du département de Myria au CSI de Gouna au village de Yerda en Gouel-Gebril et de Kanyajé-Gafada. Partout où elle est passée, elle s'est entretenue avec les responsables de ses centres, les populations et les autorités coutumères et religieuses de ses localités sur le planning familial et la santé sexuelle et reproductive. La délégation qu'accompagne le représentant du ministère de la santé publique, de la DRSP et des représentants pays du Burkina Faso et du Niger, de l'UNJ, Pathfinder International ainsi que de ses plus proches collaborataires se rendues dans l'après-midi à l'université de Zender où elles ont rencontré les étudiants et visité ainsi l'infirmerie de la dite institution. Une soirée de gare organisée à son honneur par le personnel de Pathfinder Zender a sanctionné la fin de cette visite terrain de Mme Loïse Kamm, présidente internationale de Pathfinder International.